Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de concours. Effectivement, si vous nous suivez sur Instagram, vous n'êtes pas sans savoir que dimanche dernier, nous étions en concours avec mes deux poneys Akamas et Ekster. On était en derby cross à Chaumontel et j'avais engagé Akamas en poney E-élite et Ekster en poney E-2. Pour Ekster, ça allait être son premier concours avec du cross depuis 2020, date de son dernier CCE où malheureusement on n'avait pas été jusqu'au bout du cross. Et c'est d'ailleurs suite à ce concours que j'avais pris la décision d'arrêter le complet avec lui. Mais grâce au travail de ces dernières années et à nos sorties en dressage pur qui lui ont redonné confiance en lui, j'ai osé retenter un concours de cross avec lui. Bon, j'avoue quand même que dimanche à la reco j'étais pas du tout sereine, je pensais même que l'on ne finirait pas le parcours. D'ailleurs, voici tout de suite la reconnaissance de ce parcours de derby cross poney E-2. On commençait le parcours dans la carrière avec un obstacle mobile. On quittait ensuite la carrière pour rejoindre le terrain de cross avec en numéro 2 une belle palissade. Rien qu'en voyant celui-ci, je n'étais pas du tout sereine. Ensuite, en numéro 3, on avait encore une palissade. Puis en 4, on avait cette maison assez grosse que les poneys élites avaient aussi. Et j'avoue qu'elle me faisait bien peur. On continuait au bout du terrain de cross avec le 5, un vertical avec pas mal de pieds et presque le même profil pour le numéro 6. En 7, on avait ensuite la combinaison avec en A un vertical simple et en B une palissade en décalé. On arrivait alors sur le guet qui n'était pas obligatoire de passer à ce moment-là, mais j'ai quand même choisi de le passer pour le montrer à externe. On continue ensuite le parcours avec le numéro 8, une grosse haie assez directionnelle qui me faisait encore bien peur. Ensuite, on faisait une boucle pour revenir sur le guet avec cette fois-ci un PO obligatoire au milieu du guet. Et juste à la sortie de ce guet, il y avait le numéro 9, un mini-tron directionnel. Et enfin, pour finir le parcours, on retournait dans la carrière pour sauter un vertical mobile en numéro 10. Donc voilà pour la recôte de ce parcours. On passe maintenant à la détente où externe était assez à l'écoute, même s'il était très très en forme. Il essayait juste de m'emmener un peu du côté de la porte de sortie, comme il sait si bien le faire, mais rien de bien méchant. Sur les sauts par contre, il était vraiment top, pas une seule hésitation, il m'emmenait bien sur les barres de lui-même. Donc nous voilà maintenant dans la boîte de départ et je vais vous laisser avec la double vidéo caméra embarquée et caméra classique comme d'habitude. Allez mon chat, allez, on y va. Oui, c'est bien. Allez gros gros, allez gros gros. Très bien ça, allez. C'est bien mon chat, c'est très très bien. Doucement, doucement. Celui-là, 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 oui. Wow. Doucement. Doucement gros gros. Très très bien mon chat. Oh. Doucement. Ok loulou, c'est parfait ça. Non, on se concentre. On se concentre. Allez. Extra loulou, c'est bien mon chat. Allez, on continue. C'est bien. Ok. Très très bien mon chat. Oui, extra. Allez. Allez. On va y aller, doucement. Oui. Bravo. Allez, on se concentre. Hop. Oui. Oh. Doucement, doucement, doucement. Gros gros, 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 doucement. Oh. Oh. Allez, on y retourne. On y retourne. Oui. Super ça mon chat. C'est très très bien. Oui, loulou. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, nous rentrons sans faute aux obstacles. Je suis vraiment trop fière d'Exter qui, même s'il était un peu stressé de partir tout seul sur le cross, est resté parfaitement à l'écoute, et même hyper guerrier devant les obstacles. Il n'a pas hésité une seule fois, et même sur la sortie de combinaison où on a failli passer à côté, dès que je lui ai indiqué que c'était cet obstacle-là qu'il fallait sauter, il ne s'est pas fait prier pour le faire. Bon, malheureusement, on a perdu pas mal de temps sur le guet, et on se prend donc des points de pénalité de retard. Mais c'est vraiment pas grave, car l'objectif de ce jour est plus que rempli, avec son sans faute aux obstacles. Nous terminons donc à la deuxième place de cette épreuve. Ensuite, j'ai fait la reconnaissance de la Poney E-Elite, qui était donc le même parcours que l'As Poney 2. Comme pour le tour avec Exter, on commençait dans la carrière avec en numéro 1 l'Auxerre Mobile. On sortait ensuite dans le cross pour aller chercher le numéro 2, qui était un petit tronc. Après, on avait une galopade en ligne droite pour venir sur le numéro 3, qui était à l'autre bout du terrain. Par contre, ensuite, le numéro 4 s'enchaînait assez vite avec ce quart de dôme. Pas très loin derrière le numéro 4, on avait un petit directionnel en numéro 5. Après ce directionnel, on devait tourner assez vite derrière pour venir franchir la première combinaison du parcours, qui était composée de deux obstacles tonneaux. On continue ensuite avec un bel obstacle de voler en numéro 7. Puis de nouveau, on avait une petite galopade pour aller chercher le 8, qui était cette charrette à la sortie du terrain de cross. Juste derrière la charrette se trouvait le numéro 9, un petit coffre dans la montée. On devait ensuite faire le tour de la carrière de dressage sur la butte pour récupérer le numéro 10, qui était un énorme saut dans le vide. Ça ne paraît pas du tout en vidéo, mais je peux vous assurer que la réception était presque à la verticale. C'était clairement un obstacle à monter comme un contrebas. Bref, on revenait ensuite dans le terrain de cross avec la combinaison numéro 11, composée de trois éléments. Donc le A, c'était ce petit dôme. En B, on avait le tronc en haut de la butte. Et en C, ce très joli banc en bas. On poursuit le parcours avec le numéro 12, un directionnel. Puis juste après, on avait le numéro 13, un minuscule oxer de tronc. Quelques mètres plus loin, on retrouvait le guet avec un PO. Et en sortie de guet, le numéro 14, une énorme maison. Alors j'avoue que ce profil d'obstacle juste en sortie de guet, c'est clairement ma phobie avec Akamas, depuis qu'on a panaché sur cette même configuration à Lamotte en 2019. Bref, pour finir le parcours, on revenait dans la carrière pour franchir le numéro 15, cette palanque mobile. Donc j'avoue que le parcours me faisait un peu peur, surtout à cause du numéro 10, le saut dans le vide, et du numéro 14 qui était en sortie de guet. Même si je sais que mon poney est largement capable de le faire, ça m'angoissait un peu. D'ailleurs, dès la détente, Akamas lui était complètement surexcité, il a très très bien sauté. Quand je me suis rendue dans la boîte de départ, mon poney était vraiment au taquet, et était très très impatient de partir sur son tour. Donc je vous laisse maintenant avec les images de notre parcours. de la bonne échecité des listes des copies de la ville. Bonne nuit ! 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 Oh ! Oh 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 ! Tranquille de me naître ! Pardon mon chat Très bien Loulou Allez 9 C'est bien C'est bien mon chat Pardon Nana, désolé Allez Oui bonhomme C'est bien mon chat Voilà comme vous venez de le voir Nous rentrons sans faute et dans le temps Bon par contre je ne suis pas fière du tout De ma monte Je lui ai fait deux grosses blagues Sur le numéro 3 et le numéro 12 Je n'ai pas bien monté du tout Par contre le saut dans le vide est très très bien passé Et pour le 14 en sortie de guet Comme j'avais déjà pris deux mauvaises décisions sur le tour J'ai préféré me faire toute petite Je lui ai laissé les reines Et j'ai fait en sorte de ne pas le gêner Pour le laisser prendre la décision Et suivre au maximum son saut Il s'est d'ailleurs débrouillé comme un chef sans moi Du coup grâce à ce parcours maxi Nous remportons l'épreuve Et donc pour Akamas C'est son troisième cross de la saison Et sa troisième victoire Le prochain concours pour nous sera de nouveau un derby Mais cette fois-ci ce sera un derby venting Donc ça veut dire qu'il y a du dressage en plus Et ce sera à Jardy le 19 février Et j'emmènerai de nouveau mes deux poneys En poneys E2 et poneys E Elite Donc voilà c'en est tout pour cette vidéo Comme d'habitude n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo Et à vous abonner à la chaîne Sur ce je vous fais à tous de gros bisous Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo